Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome à VitaSkiller85, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le petit Alpha A85 de chez eFlight, ça fait un moment que j'avais envie de le tester celui-là, c'est pour tout vous dire le premier engin, on va faire les choses à l'envers aujourd'hui, on va commencer par le vol et ensuite on ira faire la review en indoor avec un petit vol en indoor pour vous montrer le rendu de la caméra qui enregistre en 4K 60fps, donc c'est un des premiers, surtout en mode whoop, à nous sortir de la 4K 60fps, ça devrait être plutôt pas mal. Donc là on est en extérieur, j'ai choisi un petit peu la soirée, même il y a encore un petit peu de vent malheureusement, vous savez qu'avec un teeny whoop, dès qu'il y a un peu de vent, on va avoir de la légère vibration, malheureusement j'aurais préféré une soirée sans vent du tout pour avoir des images au top, déjà 4K 60fps ça va être plutôt fluide, c'est dommage qu'on aura certainement ces petites vibrations, en tout cas moi je l'ai testé en indoor vite fait, il n'y a aucune vibration, c'est d'une propreté impeccable sauf si vous tremblez du pouce, forcément ça va vibrer. Donc bien sûr je vais voler avec la TX16S, tiens vite fait je suis impressionné par la clarté de l'écran, même en plein jour, même en plein soleil comme vous voyez là, donc si je vais à l'ombre c'est encore mieux forcément, vous voyez c'est un petit peu mieux, mais on voit super bien en plein soleil, donc ça je suis assez content. Donc pour l'instant pas déçu de cette petite TX16S pourvu que ça dure, et je vais voler avec mes petites X-Flip modulaires, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai reçu les baies des EV200D que j'ai installées, donc j'ai réussi à replacer les capots même si j'ai forcé un peu, c'est pas vraiment vraiment ajusté, j'ai dû agrandir les trous ici, et ça force un peu, mais ça rentre et c'est caché, donc je suis bien en Quadriver City, et j'en suis super content. Et l'intérêt surtout, c'est d'avoir un DVR en 1280 par 720p, et même si on est 30fps, ça donne plutôt des belles images, on est en grand écran tout de suite, donc c'est beaucoup plus propre. Donc voilà, en ce qui concerne le matos, on va se faire en premier une petite batterie Tatoo 450 mAh 4S en 75C, juste pour un petit vol à vue, et un petit test de punch, il y a un petit peu de vent, c'est embêtant, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de vent du tout, ensuite on fera un petit vol en 3S pour voir l'autonomie avec une 550 mAh 95C Tatoo Airline, et le petit vol en FPV se fera en 4S avec une 650 mAh, et oui, il emmène une 650 mAh en 95C Airline, donc bientôt je vais commander des V3, il paraît qu'elles sont mieux, mais déjà les petites Airline fonctionnent plutôt bien. Donc j'installe une batterie, et on se fait un petit test à vue, tac, allez, sur la piste de décollage, on va nettoyer les graviers, je ne vais peut-être pas voler par là, parce qu'on va avoir le soleil en pleine tête. Allez, c'est parti, donc, mode stabilisé, et vitesse 3, c'est parti, bon vol ! Donc voilà, on est en 4S, allez, on va se mettre de l'autre côté, là, vous le verrez un petit peu mieux, même si on est un peu devant les arbres, à moins que je me mette ici, face au petit trou, là, voilà, on va pouvoir se faire un petit test de punch tranquillou, pilou, donc la caméra enregistre automatiquement, mais là, je ne vous montre pas les images, parce que ce n'est pas beau, quand on fait du vol à vue, un beau petit bruit, allez, petit test de punch, avec une 4S Tatoo 75C 450 MH, dans 3, 2, 1, eh bien, il envoie plutôt pas mal, ce petit bonhomme, c'est du 4S, hein, quand même, hein, eh, ça promet, hein ! Touchette ! Je me calme pour le ramener, à l'époque, je perde l'orientation, on est bon, belle touchette, quand même, hein, quand même vérifier les hélices, allez, ça ira pour le vol à vue, j'installe une batterie, et on part en 3S pour tester le FPV, bon, tout va bien ? Tutto va bene ? Tutto va bene ? Allez, vous êtes prêts, c'est parti, on a bien le chrono en haut, qui montre que l'enregistrement est parti, je mets en mode accro, let's go, bon vol ! Donc, on est en 3S, j'adore cette petite radio, malheureusement, on a un petit souffle devant, c'est dommage, on va certainement avoir des perturbations dans l'image, en tout cas, le retour est propre, c'est super clair, je vois bien où je vais, elle est pas mal, cette petite caméra Loris ! Donc là, je suis en 25mW, je vais peut-être pas aller trop, trop loin sur le côté, on va voir ce que ça donne en façade, parce que moi, je suis orienté direct par là, là ! Donc, je vole doux, ah là, j'ai le soleil en pleine face, on verra ce que donne la caméra avec le soleil en pleine face, hop, petite branche, donc là, 25mW, c'est correct, vous voyez, je suis assez loin, on verra ce que donnent les images en 4K, je vais prendre un peu d'altitude, 4K à 60fps, c'est plutôt pas mal ! En tout cas, le retour FPV est propre, on verra ce que ça donne dans le DVR, et moi, j'ai surtout hâte de découvrir les images HD. Donc, en 3S pour du vol tout doux, là, ça passe, on voit bien les branches, et puis en plus, je suis en OLED avec les X-Flips, vous le savez. Donc, oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est dépassé, maintenant c'est DJI, en numérique... Moi, je m'éclate encore avec de l'analogique, et surtout, je dépense moins d'argent. Donc, vraiment, chacun son niveau, j'ai envie de dire. Donc, 25mW, ça va, hein, j'ai pas trop de pertes. Le VTX, c'est plutôt pas mal. Oh, le soleil en pleine jeton ! Donc là, petite balade en 3S. Donc, 3S, ouais, réservé pour de la cinématique, du petit vol tranquille, voire du vol indoor. Bon, on peut certainement pousser un peu et faire quelques figures, j'imagine. Il emmène bien l'A3S, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a au niveau qualité ? Le retour dans le DVR est propre, en tout cas. Donc, j'imagine qu'en 4K, ça devrait être sympatoche. Je regrette juste pour ce vent, je vous dis. Malheureusement. Ouais, je suis étonné d'avoir si peu de pertes en 25mW. C'est plutôt bien. Voilà, ça bouge, il y a un peu de vent en l'air, là. C'est pas ça que je voulais faire à la base. C'était, je le ferais peut-être plus en 4S. C'était un split S. Par-dessus les arbres, voilà. Et revenir dans le trou. Hop là, j'ai touché une branchette. Je fais ce que je veux, hein, c'est droit. Ah, c'est joli, en tout cas. Voilà, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, 3S 550 mAh, je vous ai dit. Ah, il faut que je fasse gaffe, il y a une branche, là. Je ne vais pas la voir tout de suite. Elle est là. Avec le soleil. On a vraiment du mal à voir certains trucs. Très mauvais, hein, de voler en face du soleil. Ah, un chaminou. Pour l'instant, 4 minutes 15 en volant tranquillement. En 3S. Oh, l'image est belle, l'image est superbe. L'image est super belle. J'ai envie de dire du niveau de la ratelle, un peu. Je regarde, on verra ensemble pendant la review, au niveau des caractéristiques. Parce qu'elle tourne en 4K, 60 fps en enregistrement. Bien sûr, il y a du 30 fps, du 2,7K. Mais la résolution de la caméra FPV est plutôt pas mal. Allez, on va se poser. 5 minutes. Eh, c'est génial. Moteur. Bam. Au pied, j'accouille. Ha, 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 ha. Allez, c'est parti. On va quand même mettre en 100 mW. Je crois que c'est 30. Ouais, c'est ça. On va mettre 100 mW pour être tranquille. J'ai augmenté un petit peu le tilt de la caméra. Voilà. Et c'est parti. Let's go. Décollage. Décollage. Si tu le dis. Attendez, je me place comme il faut. On y va. Donc elle est costaud cette batterie-là. 650 mAh. Je ne pensais pas qu'ils pourraient l'emmener aussi bien. Mais en fait, ça le fait. Je me suis fait un frôle ton arbre. Paye ton arbre. On va suivre le petit chemin. Yes. C'est super joli. Ah, je vois bien. Ça marche en 4S. Ça marche carrément mieux. Forcément, vous allez me dire. Vous allez me le dire ou pas ? Il y en a un qui a dit forcément là. Je l'ai entendu. Je ne sais pas ce que donneront les images HD. En tout cas, c'est un pur kiff dans le retour des VR déjà. Voilà. Un retour FPV, pardon. Pas le retour des VR. La radio est super précise. Ouais, je l'aime bien cet arbre là. Hop là. Il faut que j'allume ventilo de lunettes. Hop là. Parce que je sue des yeux. Ha, 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 ha. Pas trop gourmands les moteurs. Le RSSI est propre. C'est un récepteur XM plus dedans. Ah, superbe. Là. Ah, j'entends du monde. Là. Voilà. Excusez-moi, je ne parle pas beaucoup, je fais un peu du concentrage. Salut Tango ! Bon bah écoutez, avec la 4S 650 mAh, je vais atteindre les 5 minutes aussi. On va se poser, hop là, bah oui je vais me poser du coup tiens. Ah 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 ! Il est par là, le voiluge ! Bon bah c'est perfect, après ça, une bonne petite session nettoyage. Donc on va au tas atelier, on va en parler, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Et puis on se fera un petit vol en l'intérieur, surtout pour voir la qualité des images quand il n'y a pas un pet devant. Allez, route au tas atelier, c'est parti ! Yop les amis, de retour au tas atelier, super content de cette petite session de vol. On va pouvoir discuter ensemble du petit Alpha A85 de chez E-Flight, Where Dreams Can Fly. E-Flight nous fait plaisir sur ce coup-là, comme vous l'avez vu, voilà. C'est un des premiers whoops, même un des premiers drones entre guillemets, qui permettent en freestyle et en race et en ciné-whoop de pouvoir ramener du 4K à 60fps. Alors vous allez pouvoir choisir 4K à 60 ou 30, 2,7K à 60 ou 30, ou 1080p, 90 et 60fps. Donc vous aurez le choix. Mais si vous filmez en 4K à 60fps, je vous recommande de mettre une bonne micro SD à l'intérieur. Parce que si vous voulez des images fluides, ne mettez pas une carte micro premier prix, bien évidemment. Donc ce petit engin, de quoi il est composé et comment il est fourni ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite boîte E-Flight Born to be Powerful, avec une petite pochette de stickers. Pas n'importe lesquels, rappelez-vous, c'est ceux dont je vous avais parlé, les stickers très épais. Ceux que j'avais mis sur mes EV300D. Une petite notice rapide pour vous montrer un petit peu les spécificités et les branchements, que ce soit le VTX ou la caméra. Un jeu d'hélices supplémentaires des HQ Props en 20x4, en 4 pales bien sûr. Donc bonnes hélices, parce qu'apparemment on n'a pas de jello et on n'a pas de vibration. C'est plutôt sympa. Vous aurez également une petite sangle E-Flight en cuir supplémentaire, plus quelques petites vis de rechange avec également des petits écrous transparents, plus une petite pochette de stickers E-Flight de base. Et truc très intéressant, on a un coude ici, un renvoi à 90 degrés sur le micro USB. Pourquoi ? Parce que le micro USB, il est accessible, il est là. Mais E-Flight nous a entendu. C'est vrai que sur les WHOOP, c'était chiant d'avoir le câble USB qui se branche directement en dessous. Il fallait prendre un verre ou quelque chose pour pouvoir le placer à plat et faire les réglages, la calibration sur BetaFlight. Ils nous ont rajouté ce petit coude à 90 degrés qui permet, même si le micro USB est accessible, qui permet une fois branché d'avoir le branchement du câble sur l'arrière ici et de pouvoir le poser à plat. Bravo E-Flight. C'est un détail, mais je trouve ça très sympa de votre part. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est que cette petite caméra Loris, elle est réglable par un petit branchement qui est installé sur la carte directement, mais on n'a pas la télécommande fournie avec. Donc moi j'en avais une, bien sûr. Dès que vous avez une Cadix, que vous achetez une Cadix dans le commerce, vous avez une télécommande avec. Donc si vous commandez ce petit engin, pensez à vous prendre une télécommande. Je ne sais pas si E-Flight va les rajouter, mais pour l'instant, elle n'est pas fournie avec. Donc pensez à cette petite télécommande, je vous remettrai le lien dans la description. Sinon, petite info importante, avant de vous détailler l'appareil, vous verrez dans mon tableau de coupons et promos, j'ai rajouté les Summer Prime Sale, ainsi que les coupons du week-end. Là, Banggood a sorti des gros coupons pour le week-end, qui vont du 7 au 12, et après il y aura des coupons qui vont jusqu'au 31 juillet. Mais vous verrez dans le tableau, je les ai mis en bleu. Il y a pas mal d'entrées, je les ai rentrées hier. Il y a beaucoup d'entrées, et il y en a pas mal qui sont valables que jusqu'au 12. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien du tableau de coupons et promos, et vous aurez accès à tous ces petits coupons qui viennent de sortir. Et franchement, il y a des choses intéressantes. Il y a le P51D, vous savez, le petit avion, il y a pas mal de choses, avec des petits coupons assez sympas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, et en plus vous savez que vous soutenez la chaîne quand vous utilisez ces liens. Donc on est sur un espacement de 85 mm, donc petit whoop qui tient dans la main, comme vous le voyez là. Pour un poids d'environ 76-77 grammes, on va tout de suite voir ça ensemble. Moi j'ai rajouté un Rizlan et la sangle, donc on doit être aux alentours des 80 grammes, oui 81 grammes à peu près, 80, voilà. Et j'ai volé avec cette grosse batterie, cette 650 mAh 4S de chez Tatoo, et là on atteint un poids de 165 grammes, ce qui est assez énorme, mais qui l'emmène sans aucun problème. J'ai également fait un petit vol à vue avec la 450 mAh Tatoo en 4S, ici on atteignait les 134 grammes, et là on va se faire un petit vol en intérieur, on l'a fait tout à l'heure dehors, on va se faire un petit vol en intérieur avec une Tatoo 550 mAh 95C, et on va voler à 128-129 grammes. Donc un châssis complètement plastique ABS, on n'a pas de carbone du tout, mais plastique bien résistant, qui absorbe les chocs sans aucun problème. Une canopée en plastique ABS aussi bien costaud. Quand je l'ai commandé, j'avais commandé une canopée en sperre, au cas où, au cas où je l'aurais pété, mais quand je vois la fabrication, quand je vois comment c'est fait, je me dis qu'on va casser le reste avant de casser la canopée, c'est clair, c'est plus que costaud. Et j'aime beaucoup la conception, le design, voilà, avec la petite antenne qui se clipse, l'antenne VTX qui se clipse directement dans la canopée. Donc c'est là que j'ai rajouté le petit riselant, le petit collier Colson supplémentaire, pour assurer les choses. Je ne l'avais pas perdu en vol, mais parce que ça tient plutôt bien. Mais ça permet, si jamais vous accrochez, ça permet de ne pas venir tirer sur l'IPEX, puisqu'il est branché en IPEX sur le VTX. J'ai d'ailleurs collé la petite colle jaune, vous savez, une fois qu'on met la colle jaune, c'est bien dur et en grattant, ça s'enlève tout seul. Mais sinon, c'est bien costaud comme fixation et ça évite de débrancher la petite UFL IPEX tout simplement. La petite antenne, je ne connaissais pas, c'est une E-Flight Albatros, petite antenne en RHCP, qui a l'air de ne pas trop mal fonctionner, ma foi. Sinon, en électronique, on va avoir une carte de vol AIO. Donc, c'est une E-Flight Succès XA F4 AIO. Donc, les ESC sont intégrés, ESC 4 en 1, qui font 20 ampères et qui peuvent monter à 25-28 ampères en pic pendant quelques secondes, vous le savez. Sur cette carte de vol, il y a deux UART qui sont occupés et on a également deux pattes d'alimentation. On en a un qui sort du 5 volts 1 ampère et un qui sort du 10 volts 2 ampères. Si vous avez besoin d'alimenter quelque chose, la glacière, je ne sais pas. Elle tourne sous le firmware E-Flight F411 Pro et juste au-dessus, on a notre petite carte, justement, de la Caddx Loris. Alors, tout se passe sur l'arrière. Vous avez sur l'arrière gauche, ici, bien sûr, le petit câble qui va permettre de faire les réglages avec la télécommande, les branchements. Donc, on a juste un plus, un moins et le câble vidéo. Et juste à côté, le petit bouton qui est accessible, ici, pour pouvoir démarrer, stopper la vidéo. Mais, bien sûr, vous allez pouvoir mettre en automatique, directement. Ça vous évite de devoir lancer la vidéo. Par contre, je vous recommande de la stopper, quand même, avant de débrancher. Si vous débranchez directement, vous allez sauvegarder votre fichier. Il ne sera pas corrompu, mais vous allez perdre une seconde ou deux, un truc comme ça. Alors que si vous appuyez, voilà, vous assurez le coup, je pense, au niveau sauvegarde des fichiers. Et de l'autre côté, toujours sur l'arrière, on a l'emplacement de la carte mémoire, juste en dessous, ici. Donc là, il va falloir une pince à épiler pour aller l'enquiller et la sortir. Et ce n'est pas plus mal, car comme vous voyez, elle est enfoncée assez loin. Tac ! Vous voyez, je la ressors ici. Et là, je peux l'attraper. Donc pour l'enfoncer, si vous avez des grands ongles, ça ira. Sinon, vous prenez un petit outil. Donc la carte est bien protégée. Et juste au-dessus, on a notre petit VTX, succès X Force de chez eFlight, 40 canaux, qui fait pit mode 25, 100, 200 et 300 mW, réglable directement par l'OSD. Il y a un bouton sur le dessus, mais vous y allez accéder directement par le IRC-30, directement dans Betaflight, soit par Betaflight dans les réglages bêta, soit en y allant par l'OSD avec la radio commande, tout simplement. On a des petits moteurs Xing 12-04 en 4500 kV. Donc la carte de vol prend du 2 au 6S. Les moteurs, eux, prennent du 2 au 4S sans problème. De beaux petits Xing, franchement, qui sont bien finis. Moi, j'aime bien ces petits Xing moteurs. Que ce soit les petits ou les gros, c'est plutôt correct. Le récepteur est installé en dessous. Moi, j'ai pris là avec le XM+. Les antennes ressortent par les côtés, ici à l'intérieur, et par le dessus de la canopée où il y a déjà deux trous que j'ai agrandis légèrement pour que ça puisse glisser plus facilement. Et la petite sangle en cuir E-Flight. Il y a l'emplacement pour la passer, tout simplement. Une alimentation en X-T30. Là aussi, ça serait sympa, des petites X-T30 noires, franchement. Bon, ça, c'est des détails, mais on peut vouloir du style, quand même. Donc voilà pour la description de ce petit engin. Je vais vous montrer pour les réglages de la caméra. Je n'ai pas fait grand-chose, mais il y a un petit réglage qui est important quand même. Si vous voulez une image claire. Ça, je vous parle de l'image FPV, du retour FPV, pas de l'image HD. On va allumer la radiocommande. Comme ça, vous allez voir mon petit menu. Mon petit menu personnalisé. Je vous explique. Je vous expliquerai tout ça, bien sûr. Je commence à bien, bien l'aimer, cette petite radio. On va pouvoir alimenter l'engin. Tac. Et mettre un petit ventilateur dessus, parce que vous savez que le VTX chauffe. J'adore ce petit ventilo. Je peux couper les lumières en maintenant le bouton. Tac. Puissance 2, ça suffira. Je n'enlève pas. Je peux vous montrer vite fait, regardez, la qualité de l'écran. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte que c'est clair, net, lumineux. Beaucoup plus que sur un DVR, bien sûr. Tac. Je le remets sous le ventilo. Et on va installer la petite télécommande KDX Quick. Alors, bien sûr, il faut que je coupe l'enregistrement qui était parti ici. On était à 30 secondes d'enregistrement pour pouvoir accéder au menu. Je clique pour rentrer dans les menus. Je vais boucher l'écran pour que vous voyez mieux. Donc, OSD Settings, ça, on n'y touche pas. C'est pour l'OSD de la caméra. Vidéo, donc, on voit qu'on a du 4K 60, 4K 30, 2,7K en 60, 1080p en 90fps et en 60fps. On n'a pas de 2,7K en 30fps. Donc, voilà. Mettez sur Auto Recording, bien sûr. Save and Exit. Camera Setting, ici, moi, je n'ai rien changé. J'ai tout laissé comme ça. Et dans Image Effect, normalement, tout est sur 5 au départ. J'ai simplement mis le Contrast sur 7 et le Brightness sur 3 pour avoir quelque chose de vraiment propre. Sinon, j'ai mis sur PAL pour avoir un full écran. System Setting, vous pourrez mettre en anglais ou en chinois, c'est tout. Vous pourrez également formater votre carte mémoire. Tac, je sauvegarde. Il va falloir que je traîne longtemps. Ma batterie n'est pas super chargée. Et TV Ratio, j'ai mis 16 neuvièmes. Voilà, je sauvegarde et je sors. Voilà pour les petites infos et les réglages de la caméra. Donc, voilà, vous aurez tout compris sur ce petit E-Flight Alpha A85. J'ai vu qu'il y avait un petit Alpha 65 qui vient de sortir. J'essaierai de le tester si je peux. Mais lui, il n'est pas en Full HD. Il n'a pas la 4K à 60 FPS. Donc, beau bébé. Franchement, super beau bébé et innovant. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier à fournir cette qualité de caméra avec un vol vraiment hyper stable et sans de jello. Donc, plutôt content. Donc, voilà, je vais m'équiper en FPV et on va aller se faire un petit tour en 3S dans la maison pour voir ce que ça donne en indoor quand il n'y a pas un souffle devant. C'est parti, je m'équipe. Allez, c'est parti. Bon vol, les amis. Je suis en stable. Vitesse 3. Décollage. Let's go. Alors déjà, il se pilote super bien. Donc là, je suis en stabilisé. Donc, normalement, en indoor, on n'a pas du tout... Oh, le papier tu mouche qui tue. Il ne faut pas que je me fasse attraper par le papier tu mouche. Ah, j'ai oublié de mettre en 1. Je vais tout de suite le faire. Je vais me poser là. Je pense que je peux. Ouais. Je n'ai pas mis en pic profil 1. J'ai dit que je voulais tester. Profil. Vous voyez, je suis en raid profil 2. Je vais mettre en 1. Back. Save and exit. Let's go. Donc là, normalement, on est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux dans les vitesses. Ouais, je le sens tout de suite. Donc, normalement, là, on a la possibilité de faire de la cinématique. Quelque chose de très doux. Bien sûr, on peut pousser, hein. Donc, pareil, je n'ai pas mis trop de tilt. Dans la caméra. Le linge est presque sec. C'est cool. Si je vole au-dessus, il va sécher plus vite. Les images toutes douces. Hop. Ce que donne la résolution là, sur les plantes. Je vous mettrai un petit bout du DVR, aussi. Si vous voulez vous rendre compte de l'image en intérieur. C'est vraiment, vraiment plus que correct. Je vous dis, on est au niveau de la Cadix, ce sera-t-elle, sans souci. Allez, on va pousser un petit peu. Je ne peux pas sortir. Tout est fermé, mais je voulais vraiment avoir sans vent. J'ai l'intérêt d'avoir un effet cinématique. On va se rendre compte de la résolution. la caméra. Camel, le dromadaire. Oui, vous ne savez pas, mais moi, j'ai fait une collection de dromadaire à une époque. J'en avais plus de 300. Donc, il y a vraiment moyen de voler fluide. Là, j'ai très, très peu de répondants. Enfin, très peu. Très, très peu de raid. Comme je suis empli de raid 1 en extérieur, tout à l'heure, j'étais en 2. Vous le savez. Encore une fois, je n'ai pas une maison très spacieuse. BAM ! Mais ça suffit pour se rendre compte. Je fais voler des trucs, là. Excellent. Bonne autonomie, bien sûr. Vous le savez. Alors, en indoor, c'est encore pire, forcément. Je vais peut-être durcir un peu mon throttle sur la radio master. Il est souple un petit peu. Mais c'est rien à faire. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je n'ai pas du bon côté. Allez, ça ira. On va avoir 5 minutes de vol largement, même un peu plus. On va rentrer au bercail. On se sera rendu compte de la qualité. Yes ! Yep, les amis. Et bien, voilà pour ce petit Alpha A85 de chez E-Flight. Vraiment pas déçu du tout. Vous l'avez ressenti. Un plaisir à piloter. Pas de difficulté à la mise en route. Tout s'est plutôt bien passé, ma foi. Et surtout, un super rendu d'image HD. Et si vous aviez envie de faire de la petite cinématique, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas mieux que ce petit engin-là. C'est clair. Donc, merci à vous d'être là encore une fois. Merci à vous de me suivre et de me soutenir. C'est grâce à vous encore une fois si je suis là, bien sûr, et si j'y reste. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout que j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Je suis à la bourre. Allez, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501